Bonjour Kala. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Ce matin nous sommes avec madame Nafisa Tamour-Douard, la directrice adjointe de la DETTE, donc c'est la Direction de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et de Solidarité de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de la Semaine Européenne pour l'Emploi de Personnes Handicapées. Ça commence aujourd'hui et ici même à Mayotte, la première. Alors en février dernier, Jean-Louis Garcia, le président de l'APAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés, il était en ce jour à Mayotte et il déclarait qu'ici à Mayotte, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est extrêmement important. Êtes-vous d'accord avec lui et comment il remédie? Alors moi, je dirais que l'accès à l'emploi pour la population générale à Mayotte est quelque chose de très difficile. On a le taux de chômage le plus élevé de la République et bien entendu, je suis d'accord avec lui parce que les personnes handicapées éprouvent beaucoup plus de difficultés pour accéder à l'emploi que les personnes non handicapées. Comment vous expliquez? Quelles sont les origines de ces difficultés? Alors, Kalatoumi, j'ai envie de revenir un petit peu en avant concernant la prise en charge du handicap à Mayotte parce que là, aujourd'hui, puisque nous parlons de l'emploi des personnes en situation de handicap, nous avons carrément changé de paradigme. Nous avons auparavant une situation à Mayotte qui faisait que quand on avait une personne en situation de handicap, on avait honte de dire qu'on avait une personne en situation de handicap dans sa famille et on a mené toute une campagne de sensibilisation d'information pour dire aux gens qu'il faut faire connaître le handicap du proche parce que, tout simplement, il y a une prise en charge qui devrait être mobilisée en fonction de la typologie du handicap. Ces dernières années, nous avons changé de paradigme, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque avant 2018, il ne vous a pas échappé que 2018, c'est l'extension du Code du travail à Mayotte. Avant 2018, l'obligation du handicap, le taux, il était à 2%. Alors, il y a eu une progression d'application de la réglementation à la matière depuis 2018 jusqu'à 2022. Donc, en 2019, l'obligation, le taux était de 3%. En 2024, en 2025, et enfin en 2022, taux de 6%. Donc, toute entreprise qui a un effectif salarié égal ou supérieur à 20 effectifs doit recruter 6%, doit réserver 6% de ses postes à des personnes en situation de handicap. Alors, j'ai envie de dire, ça, c'est un coup de pouce réglementaire important, mais on va parler tout à l'heure, le progrès de la société, c'est aussi connaître qu'il y a une égalité des chances et que toutes les personnes ont accès aux mêmes droits et aux mêmes chances. Je vais revenir sur ce que vous avez dit tout d'abord sur les familles et le tabou, la pudeur des familles d'exposer, j'ai envie de dire, leurs personnes handicapées. C'est le premier frein aujourd'hui à l'emploi des personnes handicapées ? Ce n'est pas le premier frein. J'ai juste voulu faire un recul pour montrer que la situation évolue positivement malgré tout à Mayotte, puisque la MDPH est de création récente à Mayotte. Après, il a fallu se battre pour mettre en place toutes les prestations à âge et le coup de pouce réglementaire de l'obligation de l'emploi des personnes en situation de handicap a été un plus dans la mise en œuvre de ces politiques publiques en faveur des personnes handicapées. Aujourd'hui, en moyenne, quel est le taux de la part de personnes handicapées dans les entreprises à Mayotte ? Alors, je ne vais pas dévoiler les chiffres, puisque ce matin, la surprise, c'est qu'on va publier une enquête que nous avons commandée à l'INSEE. J'adore avoir des primautés sur ce plateau. Je ne peux pas me permettre d'avancer les chiffres, mais bien évidemment, quand on prend en compte le contexte du territoire à Mayotte, le chiffre comparé à celui de Métropole n'est pas si alarmiste. Pour autant, nous ne pouvons pas nous en satisfaire et c'est pourquoi nous mettons en place toute cette campagne de communication, de sensibilisation pour pousser les entreprises à recruter des personnes en situation de handicap, parce que je rappelle quand même la loi de 2005, égalité de droit pour tous les citoyens. Et je pense que les personnes en situation de handicap ont le droit de travailler comme tout un chacun, parce qu'elles ont tout simplement des compétences, des talents, et que ça ferait progresser les entreprises si elles s'investissaient. Mais quelles sont les difficultés aujourd'hui ? Parce que vous dites que, voilà, les chiffres font qu'aujourd'hui, on est encore un peu à la traîne à Mayotte, les entreprises ne jouent pas toutes le jeu. Quelles sont les difficultés ? Qu'est-ce qu'elles mettent en avant ? Alors, d'abord, dans un cadre général, j'ai envie de dire que, sur le territoire de Mayotte, nous avons beaucoup de petites et moyennes, j'allais dire même de très petites entreprises. Un chiffre qui a été communiqué récemment par un cabinet lorsqu'on présentait les travaux du pacte de solidarité. Seules deux entreprises sur les territoires ont plus de cinq salariés. Voilà. Donc, il est clair que le tissu économique local n'a pas pleinement les capacités d'absorber toute la demande d'emploi. Donc, ces situations évoluent, puisque ces entreprises grandissent, évoluent, ont des perspectives, ont des ambitions. Et nous, parallèlement, nous incitons ces entreprises à recruter les personnes en situation de handicap. Alors, pas forcément parce que la loi l'oblige, mais parce que les personnes en situation de handicap ont aussi des compétences à faire valoir et elles ont pleinement le droit de s'exercer, de s'essayer dans le milieu du travail. En préparant cette émission, j'ai lu beaucoup d'articles, et notamment d'entrepreneurs qui disent qu'ils ne savent pas forcément où s'adresser quand des fois ils ont des stagiaires handicapés, après ils se disent pourquoi pas l'embaucher, ou alors quand ils en entendent parler comme ça lors de la semaine, comme là, lors de cette semaine, mais ils ne savent pas forcément où s'adresser. Alors, les personnes en situation de handicap, ce sont des personnes qui ont les mêmes droits que tout le monde. Je rappelle quand même que dans les administrations, il y a ce qu'on appelle des référents AH. Les référents AH, leur rôle, c'est de pouvoir veiller à ce qu'il y ait, comment on appelle, une facilitation au niveau du recrutement, du formation des personnes en situation de handicap, déjà au niveau de l'entreprise, et deuxièmement, peut-être, dans un deuxième temps, comment on appelle ça, pousser l'entreprise en question à s'ouvrir vers les personnes en situation de handicap. Donc, la question où s'adresser, il n'y a pas un guichet unique où s'adresser, mais il faut contacter les entreprises, il faut contacter les administrations, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais les trois fonctions publiques sont soumises aussi depuis le 1er janvier 2022 à l'obligation réglementaire de recruter des personnes en situation de handicap parmi leurs effectifs. Je posais la question, parce qu'on sait qu'on a, par exemple, la page, je parlais de Jean-Louis Garcia tout à l'heure, on a la plateforme de parcours renforcée d'accès à la professionnalisation qui a été mise en place depuis 2020, depuis 2020, ici à Mayotte, et qui devrait être évalué normalement cette année. Tout à fait. C'est une année où ? Tout à fait. Écoutez, c'est un dispositif, vous me tendez la perche, parce que c'est un dispositif que nous avons mis en place depuis 2020, et qui poursuit vraiment une dynamique positive, puisque, en l'espace de deux ans, ils ont pu quand même accompagner plus d'une centaine, 120, 130, entre 120 et 140 personnes en situation de handicap, et parmi ces personnes accompagnées, il y a tout un travail qui a été fait d'accompagnement qui a abouti quand même à une insertion à peu près d'une cinquantaine de personnes en emploi. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'on est à 85%, je crois, d'après ce que j'ai lu, par rapport aux gens qui ont été suivis. Alors là, je parle de l'emploi durable, les sorties positives vers un emploi durable. Mais bien évidemment, la personne en situation de handicap est accueillie dans la structure, elle est accompagnée, on prend en compte ses besoins, ses attentes, elle peut être orientée vers une formation qui peut déboucher vers de l'emploi. Mais quand je vous parle de la cinquantaine de personnes qui sont sorties vers l'emploi, c'est un emploi durable. Vous insistez sur ce mot durable parce que beaucoup ne se maintiennent pas à l'emploi ? Parce que, tout simplement, un emploi durable, c'est mieux. C'est mieux pour vraiment aider la personne à s'en sortir tout simplement dans la vie. Si vous avez un emploi, un contrat de deux mois ou trois mois, ce n'est pas bon pour vous. Le mieux pour vous, c'est d'avoir un contrat d'un an, un contrat, allez, on va dire de huit mois, de deux ans, de trois ans, voyez-vous ? Donc, l'objectif, c'est quand même d'inscrire durablement ces personnes dans l'emploi. On parle de l'emploi, mais avant d'en arriver là, qu'en est-il ? Parlons-en plutôt de la formation. Ça en est où ? De quelle formation ? La formation de ces personnes. Beaucoup ne sont pas scolarisées. Mais comme je l'ai dit en propos liminaire, les actions de formation sont ouvertes aussi aux personnes en situation de handicap. Au niveau des dispositions réglementaires, on peut être amené à avoir des dispositions particulières, notamment en termes d'âge, pour faciliter la formation des personnes en situation de handicap. Mais au-delà de cette situation, les personnes en situation de handicap ont le droit pleinement d'accéder à des formations comme tout est chacun. Je parlais de formation, je voulais revenir même plus loin, la scolarisation. Alors, la scolarisation, oui, la scolarisation, encore une fois, je pense que c'est la situation générale du territoire de Mayotte. On a beaucoup d'enfants non scolarisés. Et bien évidemment, parmi ces enfants non scolarisés, nous avons également des enfants en situation de handicap. Mais parlons aussi des enfants qui sont scolarisés. Il y a des dispositifs au niveau du rectorat qui accueillent ces enfants-là. C'est des uniques, c'est des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Ces dispositifs existent et elles accueillent des enfants qui sont en situation de handicap. On a aussi des personnes qui accompagnent les personnes, des enfants en situation de handicap, les ASH, pour faciliter leur scolarisation. Bien évidemment, il y a encore du chemin parce que les dispositifs se mettent en place progressivement. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que de plus en plus, on puisse avoir une offre satisfaisante sur les territoires pour répondre aux besoins des populations concernées. L'emploi des personnes handicapées est une obligation légale. Alors, quelle est la pénalité aujourd'hui en cas de non-respect de l'obligation ? Et est-ce qu'il y a déjà eu de pénalités ici à Mayotte ? Alors, on en parlera tout à l'heure. Encore une fois, vous voulez avoir de l'exclusivité, mais on a les chiffres. Alors, d'abord, les entreprises ont l'obligation. Les entreprises qui ont 20 effectifs et plus ont l'obligation de faire une déclaration annuelle pour rendre compte des recrutements effectifs au niveau de leur entreprise. s'il y a non-respect de la réglementation, c'est-à-dire que si on se rend compte que parmi les effectifs, il y a moins de 6% de personnes en situation de handicap, il y a bien évidemment des sanctions qui tombent. Est-ce qu'il y en a déjà eu ? Ben oui, il y en a déjà eu. Beaucoup ? Alors, on en parlera tout à l'heure. Je ne vais pas dévoiler l'étude en termes, mais bien évidemment, il y en a comme dans tous les territoires. J'ai envie de dire, il y en a comme dans tous les territoires, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, à Mayotte, les textes réglementaires s'appliquent et que les sanctions qui vont avec ne s'appliquent pas. Le reversement d'une certaine somme financière permet aussi une redistribution au niveau des associations, des opérateurs et au niveau des actions qui sont mises en place en faveur des personnes en situation de handicap. La reconnaissance comme travailleurs et handicapés est obtenue et passe par la MDPH. Alors, comment vous jugez aujourd'hui la crise qui frappe la maison des personnes handicapées sur le territoire ? On ne peut que déplorer cette situation de blocage qui n'a que trop durée, puisqu'in fine, ce sont les personnes en situation de handicap qui sont privées de leurs droits. Il y a des situations de rupture de droits. Mais je rappelle aussi que la MDPH est sous tutelle administrative du Conseil départemental que je ne doute pas que des solutions puissent être retrouvées rapidement pour que les personnes en situation de handicap puissent en jouir, tout simplement. Merci beaucoup, Nafisata Moudouar. Je voulais juste rappeler quand même qu'on a tout un programme. On va y revenir, on a encore 15 minutes. On a tout un programme, je n'ai pas eu le temps d'en parler. On va en parler. Voilà. On va en parler, ne vous inquiétez pas, on a encore 15 minutes ensemble. C'était donc la partie d'Isa Koueli Échange entre Kalatoubi Abdi Ladi et notre invité aujourd'hui, Nafisata Moudouar. Vous, chers auditeurs, auditrices, vous avez aussi la parole ce matin. Posez vos questions au 60 0 1 0 1 et vous pouvez bien sûr nous envoyer aussi vos messages au 69 67 67. Vous avez attendu et on vous donne la parole tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Allo. Oui, bonjour. Salamualaikum. Waalaikum-salam. Moi, je suis en train de dire à moi. Encore une période, je suis en train d'aller en train de dire à moi. Je suis en train de dire à moi. Et dans tes 22夷s, tu es en train de miser de se dire à moi. Je suis en train d'être à moi. Je suis en train de dire que je suis en train d'être en train à vous. Je suis en train Sous-titrage ST' 501 Allô ? Oui. Ah, salam alaykum. Wa alaykum salam. Toi, je vais vous parler. Alors là, franchement, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors la ligne, elle est juste horrible. On ne vous entend pas, donc essayez de nous rappeler. Moi, je vais couper justement le téléphone peut-être pour réessayer de réinitialiser tout ça, parce que clairement, soit le réseau a un problème, on ne vous entend absolument pas. Vos questions ne sont pas audibles, et passez peut-être par les messages aussi, au 69-67-67. Et puis, pour vous, chers invités, parlez-nous justement de cette semaine. Vous savez que c'est la semaine européenne, donc il y a pas mal de choses à avoir. Voilà, c'est la semaine européenne, et l'objectif, effectivement, c'est de mobiliser autour de l'enjeu de l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc, nous avons toute une matinale ce matin à Mayotte La Première, merci à Mayotte La Première, d'avoir accepté d'héberger cet événement. Alors, il y aura la présentation d'une étude par l'INSEE, qui a été commanditée par l'ARS et la DETS. Après, il y aura des échanges autour de ça, mais il y a des stands, des principales associations qui militent, qui s'investissent dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers l'emploi. Donc, l'attitude à chacun de poser des questions et de savoir quelles sont les prestations de l'offre que proposent ces opérateurs associatifs. Nous allons poursuivre également mercredi avec un déjeuner à l'aveugle, à Coconi. Pourquoi un déjeuner à l'aveugle ? C'est tout simplement pour espérer changer de regard sur la personne en situation de handicap. Donc, c'est un exercice assez ludique, mais qui permet à chacun de, comment on appelle, de ne peut-être, de voir autrement la personne en situation de handicap. Puisque là, du coup, les personnes seront sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire, ils ne verront pas, ils seront, quelque part, obligés de manger une nourriture qu'ils ne voient pas. Le jeudi, nous avons une émission, une action duodeuil.fr. Qu'est-ce que c'est que dieudeuil.fr ? C'est une plateforme où des employeurs s'inscrivent et des personnes en situation de handicap s'inscrivent, où des associations qui accompagnent des personnes en situation de handicap peuvent s'inscrire. Également, l'objectif, c'est de permettre à une personne en situation de handicap de faire une immersion dans un contexte professionnel. Et l'objectif pour cette personne en situation de handicap, c'est de découvrir un métier et peut-être même, pourquoi pas, susciter une vocation. Voilà, c'est-à-dire, aujourd'hui, vous, si vous étiez inscrit, par exemple, une personne en situation de handicap inscrit également sur la plateforme, on peut former ce duo, que cette personne puisse travailler avec vous, découvrir le métier de journaliste. Peut-être que ça peut lui donner une idée plus tard ou une envie de s'orienter vers ce métier. Ensuite, en 2000, le vendredi, on a ce qu'on appelle le job dating, plutôt. Et là, c'est la mise en relation directe des recruteurs, donc des entreprises avec des personnes en situation de handicap. C'est des entretiens qui durent à peu près un quart d'heure. Et à l'issue, donc, de cet exercice, il peut y avoir des contacts qui pourraient se faire pour concrétiser le recrutement. Donc, l'objectif de la semaine européenne pour les personnes en situation de handicap, c'est celle-là. C'est-à-dire, non seulement sensibiliser sur la nécessité de favoriser, comment on appelle, l'insertion professionnelle des personnes handicapées, mais également mettre en place des actions concrètes, directes, qui facilitent ces recrutements. Quand on est en situation de handicap à Mayotte, j'ai envie de dire, c'est doublement difficile. Alors, quand on cherche un emploi, c'est encore plus compliqué parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'ont pas, par exemple, les rampes pour les fauteuils roulants. Beaucoup, on n'a pas de trottoir pour ces personnes-là. Comment, aujourd'hui, faciliter l'accès de ces personnes quand on regarde l'environnement maorais de manière générale ? Est-ce qu'il n'y a pas un travail général à faire, j'ai envie de dire par là ? Vous avez raison, Kalatun. Ce n'est pas moi qui vous dirais le contraire. La question de l'accessibilité des personnes handicapées est un vrai sujet d'enjeu majeur sur ces territoires. Parce que quand on parle d'égalité des droits, il n'y a aucune raison pour que moi, je puisse marcher facilement, circuler facilement, qu'une personne en situation de handicap ne puisse pas le faire. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'il va falloir qu'on repense. Mais je pense que la dynamique est déjà lancée pour rendre accessibles nos administrations, rendre accessibles nos entreprises, les services publics dans leur ensemble. Et puis, oui, j'ai envie de vous dire, c'est très compliqué pour une personne en situation de handicap d'accéder à l'emploi parce que les préjugés sont encore ténaces. Il est compliqué d'expliquer aux gens qu'une personne qui a des compétences, c'est une personne qui a des compétences. Il faut la traiter comme telle. Le handicap ne l'empêche pas d'être compétent. Le handicap ne l'empêche pas d'exercer son métier. La présidente d'une association qui nous écrit en demandant quels dispositifs sont offerts aux associations qui entreprennent dans cet esprit-là et qui emploient des personnes en situation de handicap pour leur financement, relatif surtout au financement. Et à quelle structure ils peuvent vous s'adresser ? Alors, d'abord, je l'invite à s'adresser à la DETS parce que nous, nous pilotons et coordonnons ce qu'on appelle le PRIT, c'est le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Nous sommes en mesure de l'orienter, de l'informer, mais l'AGFIP intervient beaucoup sur le territoire et l'AGFIP peut être amenée à apporter des financements pour aménager l'espace de travail des personnes en situation de handicap. Juste, autre question, c'est Migdar, président d'honneur de l'association handicapable de Mayotte, qui demande est-ce qu'il y a des transports adaptés qui ont été mobilisés pendant cette semaine pour permettre justement aux personnes en situation de handicap de pouvoir participer à tous ces rendez-vous dont vous nous avez parlé ? Alors, il y a effectivement des transports qui sont mobilisés pour. Et comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'il y a un programme qui a été annoncé, des navettes ? Comment ils peuvent savoir qui, où, pourquoi ? Alors, effectivement, on pourrait communiquer. Il est vrai que mes équipes se sont occupées concrètement et matériellement des, comment on appelle, de l'organisation de cette semaine. Mais, oui, on pourrait, hors antenne, communiquer un numéro de téléphone pour la personne, je ne l'ai pas, hors antenne, mais tu pourras le mettre à l'antenne. Alors, oui, 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 oui. Alors, c'est le numéro, le numéro, donc 06 39 27 62 54. 54, ok. C'est Cédia. Cédia. C'est le contact. Super, j'ai noté. Est-ce qu'on a une idée, aujourd'hui, du nombre de personnes à un âge de travaillé, en situation de handicap, qui ne sont répertoriées nulle part ? Alors, j'ai envie de dire, ma question est un peu tordue, entre guillemets. Kalatoumi, je t'invite dans quelques heures, parce qu'il y a tous ces chiffres. Il y a tous ces chiffres, mais je ne souhaite pas vraiment donner l'exclusivité ce matin, alors qu'on a tout un temps pour, non, tous ces chiffres-là, justement, et c'est pour ça qu'on a commandité cette étude, tout simplement pour pouvoir avoir une photographie de la situation réelle, parce que quand on parle d'emploi de personnes en situation de handicap, encore faut-il connaître la situation, aujourd'hui, sur le territoire, comment elle se présente, au niveau du privé, au niveau du public, et par rapport à la métropole, aux autres territoires, comment on se situe. Mais j'ai envie de dire, même si on est au-dessus des autres territoires, c'est tout le mal que je nous souhaite, ce serait positif, parce que, comment on appelle l'inclusion professionnelle des travailleurs handicapés, l'acceptation de la différence fait progresser la société. On ne peut pas avancer en mettant à l'écart une partie de la population, tout simplement. Donc, ces chiffres-là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des frémissements, il y a des frémissements, parce que quand on se base sur l'application du texte, sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui n'est effective pleinement à Mayotte qu'en 2022, les résultats ne sont pas si alarmistes. C'est pour ça que je dis... En comparaison avec d'autres territoires. En comparaison avec la métropole. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas s'en satisfaire pour autant, mais il y a des frémissements qu'il nous faudra accompagner, renforcer, promouvoir, pour donner l'exemple à d'autres entreprises qui n'ont pas encore franchi le pas. Mais la limite que j'ai donnée tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de très petites entreprises, des moyens de petites entreprises sur le territoire. L'obligation réglementaire s'applique sur les entreprises qui ont des effectifs égaux ou supérieurs à 20. Donc, de toutes les façons, ce n'est pas une barrière, parce que ce n'est pas parce qu'on a une entreprise de 5 effectifs qu'on ne peut pas s'autoriser à récolter une personne en situation de handicap. Mais en fait, c'est vrai que l'obligation réglementaire est un coup de pouce qui fait avancer les choses. Vous êtes avec nous en direct. On vous écoute pour votre question. Bonjour. Bonjour. Oui. Sous-titrage Société Radio 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 ... 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